L'entreprise Burel Yvon, elle est située dans le Menet, à Plessala, dans les Côtes d'Armor. Le type d'activité, c'est du travail public et des travaux d'environnement, talus, rivières et autrement, on a une activité, travaux agricoles. On est trois gérants, donc mon frère, mon beau-frère, ma femme, autrement, qui est salarié associé, et autrement, on a dix salariés. Cette entreprise, c'est une entreprise familiale, une saga familiale que mon père a créée en 1989. Moi, je suis venu rejoindre l'entreprise en 2007. Romain, mon frère, est arrivé en septembre 2010, et Vincent en optog 2013. Et Anne-Sophie, ma femme, est arrivée au départ en retraite de mon père, il y a cinq ans à peu près. Quand j'ai commencé à travailler en famille, j'ai eu un peu peur au début. Après, c'est les premiers points, avec notamment Vincent, Romain et Julien, l'échange avec eux, qui me faisait peur. J'avais vraiment envie que ça se passe bien. J'ai rejoint l'entreprise en 2013. Il y avait un peu d'appréhension au début, forcément, le fait de travailler ensemble. On s'entendait super bien, mais de là à travailler toute la journée ensemble, c'est différent. Et du coup, j'avais dit dès le départ que si ça n'allait pas, d'un côté comme de l'autre, pour moi comme pour eux, j'aurais quitté l'entreprise directement. Donc on a fait un essai, ça a super bien marché, et du coup, ça fait dix ans que je suis là maintenant. Est-ce que c'est facile de travailler en famille ? Oui, déjà, c'est plus facile de parler, de discuter. Des tensions, oui, ça existe comme partout. Après, quand il y a des tensions, c'est plus facile. On dit franchement, et puis, après, c'est mieux. Nous, on travaille comme ça. Chez nous, le partage des rôles, Romain et Vincent vont s'occuper de la gestion des chantiers, sur le chantier. Moi, je vais plus être au contact clientèle et fournisseur. Et autrement, Anne-Sophie gère la partie administrative, réponse aux appels d'offres, et le lien avec notre cabinet de comptable. En fait, le travail en famille, c'est assez simple pour nous, parce qu'on s'entend très bien. On essaye de faire la part des choses en laissant le travail à la zone, à l'entreprise, et puis la vie personnelle. Quand on se rencontre le week-end, on ne parle pas de boulot, ou très, très peu. Très, très peu, donc ça se passe vachement bien, oui. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le travail en famille, oui, ce n'est pas toujours facile. Il ne faut pas mélanger vie de famille et vie professionnelle. La vie de l'entreprise reste à l'entreprise, la vie de famille reste en famille. Le conseil que je donnerais, c'est d'être transparent. Quand les choses ne vont pas, il faut se le dire. Quand ils vont, il faut se le dire aussi. Et on avance tous ensemble, on est tous là pour avancer. Et l'union fait la force. On prend les décisions à quatre, toujours à quatre. C'est le but de travailler en famille aussi, et de travailler ensemble et d'échanger. Et on prend les décisions à quatre. On se réunit déjà un matin par mois. Et autrement, le soir ou le matin, avant que les salariés arrivent, ou quand ils sont partis, on discute de petites choses. Et quand il y a vraiment des grosses décisions à prendre, on les prend ensemble. On parle des problèmes, de tout, des investissements. Dernièrement, on a fait un pacte d'associés. On n'envisage pas le pire, mais on pense aux solutions qu'on peut apporter s'il y a un petit couac. Sans avoir envie d'avoir un couac, bien sûr. Qui nous a aidés dans la démarche de la reprise de l'entreprise ? Déjà, nos parents, il faut le dire. Et notre cabinet de comptable, qui nous a bien épaulés. C'est important d'être accompagnés pour cette intégration. Tout ça, on a été bien intégrés, bien aidés par des conseillers d'entreprise. Aussi bien pour la première étape, la création et le rachat de la société, des différents départs, toute cette partie-là. Et aussi bien pour la partie conseil, nous accompagner sur les tâches administratives, toute cette partie-là. Effectivement, c'est très important. Ce qu'il faut retenir de cette succession et du travail en famille, je dirais déjà, c'est la préparation. La transmission a été fortement préparée. On a travaillé ensemble avec les parents, avec les repreneurs. Et donc, Romain, Julien, Anne-Sophie et Vincent, à la reprise, à ce que ça se passe bien. Et c'est vrai que tout de suite, on a vu la complémentarité de chacun, la volonté de garantir l'équité sur les aspects de rémunération, sur les aspects de travail. Vraiment, il est ressorti un bel échange. Un bel échange et de vraies valeurs familiales. Valeurs familiales, certes, mais on y voit aussi le côté professionnel, puisqu'ils font aussi la différence, la part des choses entre la vie privée et la vie professionnelle, pour garantir la pérennité de l'entreprise. Dans les projets futurs, leur force, c'est toujours l'anticipation. En fait, ils sont visionnaires, ils ont une vision vraiment long terme. Donc, on a travaillé ensemble sur l'établissement d'un prévisionnel, tant sur l'activité que sur leur projet de construction de bâtiments. Ils souhaitent vraiment que les choses soient posées. Oui, comme je le disais, ils cherchent à anticiper. Et au-delà de ça, leur projet, en fait, c'est vraiment le lien avec le bien-être au travail. Ils souhaitent assurer à eux, comme à leurs salariés, un bien-être avec de nouveaux locaux. Voilà ce qu'ils prônent. Je donnerais un petit conseil pour d'autres jeunes qui veulent faire comme nous. C'est de bien discuter, de voir les problèmes et la transparence. La société va bien. L'effectif a quasiment doublé en quelques années. On est contents. La conclusion, c'est qu'aujourd'hui, après cinq ans de travail en famille, on a trouvé notre harmonie, notre façon de travailler. Chacun ses tâches. Personne ne se marche sur les pieds. Et on continue à développer, d'ailleurs, par la construction d'un nouveau bâtiment, parce qu'on est à l'étroit ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada